... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre magazine Il était une fois. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir sur le plateau Jean-Jacques Duré, qui est le nouveau directeur de rédaction des médias catholiques. Jean-Jacques Duré, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci de m'avoir invité. Alors, c'est gentil. Pourquoi est-ce que vous avez accepté un tel poste de directeur de rédaction ? Parce que ça présentait d'abord un défi professionnel. Je suis journaliste depuis une bonne trentaine d'années et je trouvais que c'était formidable de pouvoir rallier à la fois mon métier et ma foi et de mettre mon expérience professionnelle au service de ma foi et de l'évangile. Alors, qu'est-ce qui se trouve sous ce chapeau des médias catholiques ? Alors, sous les médias catholiques, les gens n'imaginent pas, mais nous avons d'abord une rédaction d'une quinzaine de personnes, de journalistes professionnels. Se retrouve à la fois le site internet infocato.be qui vient de fêter son premier anniversaire durant ce mois de février. Nous avons le journal Dimanche, l'hebdomadaire, qui est distribué dans les paroisses et dans différentes communes. Nous avons également la radio et la télévision que vous connaissez. Et puis, nous avons également toute une série de choses que nous essayons de mettre en place avec l'aide des paroisses, des blocs de bénévoles. Donc, il y a vraiment beaucoup d'initiatives et très performantes. Alors, quelle sera votre ligne éditoriale, si vous en avez une ? Je ne sais pas si on peut poser ce genre de questions. Écoutez, la ligne éditoriale, elle est claire. Je pense que d'abord, nous devons travailler. Nous travaillons en toute indépendance. Donc, ça, c'est extraordinaire, avec une loyauté vis-à-vis de l'Église. Mais je dirais, comme tout journaliste et toute rédaction travaille en indépendance avec une loyauté vis-à-vis de ses employeurs. La ligne éditoriale, c'est aussi d'aborder aujourd'hui, bien sûr, tout ce qui est l'actualité religieuse, parce que je crois que nous sommes bien placés pour le faire, mais aussi d'aborder les grands sujets de société à la lumière de l'Évangile. Et ça, je pense que c'est quelque chose que la presse traditionnelle ne fait pas. Ça ne veut pas dire qu'on va nécessairement traiter autrement l'information, mais nous avons certainement un aspect particulier à pouvoir donner dans le traitement des grands sujets de société dont on ne doit pas être absent aujourd'hui en tant que chrétien, parce qu'être chrétien, c'est être universel. C'est ça. Et alors, est-ce que vous vous sentez vraiment libre dans ce nouveau métier ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je dois dire que de ce côté-là, c'est, comme je vous le disais, nous avons le devoir de loyauté vis-à-vis de l'Église qui est notre employeur, mais nous avons l'indépendance de pouvoir traiter tous les sujets, parfois même des sujets qui dérangent, et nous l'avons déjà fait sans aucun problème. C'est ça. Alors, quelles vont être vos priorités ? Vous venez d'arriver, mais vous vous dites, tiens, là, je pense qu'il y a des choses qui vont devoir se mettre en place. Quelles sont-elles pour vous, ces priorités ? La priorité, c'est d'abord, aujourd'hui, on a une rédaction multimédia. Donc, la première priorité, j'ai rencontré chaque journaliste au départ, la priorité, c'est vraiment de faire une symbiose entre ce qui était les différentes composantes ou les différents supports. Et je dirais qu'aujourd'hui, nous avons cette grande chance, justement, d'avoir tous ces supports dans lesquels on peut décliner l'information de manière différente. Et ça, c'est un grand atout par rapport à d'autres médias. Et donc, la priorité, c'est vraiment d'essayer de trouver des sujets qu'on peut essayer de décliner, à la fois en télévision, à la fois en radio, sur le site Internet et dans les blommadaires. Ça, c'est une première priorité. Donc, est-ce que vous souhaitez avoir une rédaction qui soit multimédia ? C'est vers là que vous voulez aller ? Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, l'avenir est aux journalistes qui sont multimédia, c'est-à-dire polyvalents. Alors, je sais bien, tout le monde peut avoir fait de la télévision ou de la radio. Mais en tout cas, dans une rédaction multimédia, on peut se partager l'information, on peut se partager la documentation, on peut discuter de la manière de traiter les sujets. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Alors, depuis que vous êtes là, quelles ont été vos surprises en arrivant dans le monde des médias catholiques ? La première surprise, c'est d'abord d'avoir trouvé une équipe de professionnels motivés. Parce que c'est vrai que je me faisais peut-être une idée aussi un peu désuète des médias catholiques. J'ai trouvé une équipe jeune, motivée, qui a envie d'aller de l'avant, qui veut faire des choses et qui veut traiter les choses de manière tout à fait professionnelle, parce que ce sont des professionnels. Et je crois que c'est ça qu'il faut mettre en avant. Nous sommes d'abord des journalistes professionnels avec un esprit chrétien et un œil chrétien sur l'actualité. Alors, vous avez dit que vous aviez une image un petit peu désuète des médias catholiques. Quelle image vous aviez réellement, avant de les connaître ? Vous savez, je pense qu'avant de les connaître, l'image qu'on a, c'est de dire les médias catholiques, c'est le petit journal qui est distribué en paroisse. Ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment, je veux dire, un journal, on a le Dimanche Express qui est un hebdomadaire, qui est vraiment un hebdomadaire dans lequel on analyse l'actualité, on a de la réflexion, on a des sujets en profondeur. Et donc, je suis très heureux d'avoir découvert ça. Et je pense que c'est vraiment l'avenir, le créneau dans lequel on doit se mettre pour pouvoir, dans l'avenir, progresser. Alors, vous dites que l'équipe est actuellement jeune. Alors, l'équipe est très jeune, je suis un des plus âgés, donc l'équipe est très jeune, effectivement. Ça, c'est très bien, c'est notamment très bien pour tout ce qui est nouveaux médias. Le site Infocato, dont je vous disais, vient de fêter son premier anniversaire. Nous avons 235 000 visites. L'objectif est évidemment d'amener vers d'autres médias par ce site un lectorat plus jeune, un lectorat qui est à la pointe, je dirais, des nouvelles technologies des médias. Et ça, c'est très important. Vous lancez aussi, parce qu'on commence à le voir sur certaines affiches, on voit des partenariats qui se lancent. Comment ça se décide d'être partenaire d'événements aujourd'hui en Belgique ? Écoutez, je crois que ça se décide à la fois parce qu'il y a des gens qui viennent nous trouver et qui souhaitent avoir un partenariat avec nous. Je pense qu'on peut leur fournir aussi toute une série de services en production, en rédaction. Et donc, ce sont des partenariats qui se décident de communs d'accords en fonction des demandes qu'on reçoit ou des idées que nous avons, puisque nous avons notamment lancé un partenariat à la foire du livre avec un débat qui aura lieu le 4 mars avec Monseigneur Léonard et les représentants des partis politiques. Donc, c'est très important de pouvoir aller dans ce sens-là. Alors, vous avez également, sur le terrain, vous allez à la rencontre des paroisses, il y a des blogs qui se lancent, il y a des écrivains, on va dire, des journalistes en herbe qui prennent la plume et qui commencent à présenter les articles, etc. C'est aussi une volonté d'élargir un petit peu le panel ? C'est d'élargir le panel et puis c'est aussi de profiter de cette richesse locale, je dirais, parce qu'évidemment, on ne peut pas être partout. Et donc, l'information paroissiale, qui est quand même aussi une information importante pour nous, est une information qui doit venir vers nous. Et je crois qu'avec ce bloc des bénévoles que nous avons lancé, c'est une initiative qui va nous permettre d'être au courant parfois d'événements qui se passent dans les paroisses et dont on ne pourrait peut-être pas être au courant autrement. Alors, il y a la radio-télé, il y a plus de 70 ans, le journal Dimanche également, qui est là depuis de nombreuses années. Vous avez depuis peu le site Internet, il y a les blogs qui commencent. Comment est-ce que vous allez pouvoir un peu stabiliser tout cela ? Parce qu'il y a eu pas mal d'initiatives heureuses ces derniers temps. Oui, effectivement, l'initiative heureuse, le mot est exact. Je pense qu'on peut stabiliser tout ça, justement, en ayant une synergie entre tous ces différents supports. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir des réunions de rédaction maintenant qui rassemblent l'ensemble des journalistes qui travaillent sur tous les supports et d'essayer de voir comment on peut dynamiser, non seulement par la synergie, mais par la complémentarité des supports que nous avons. Alors, vous avez dit que vous êtes journaliste depuis bientôt 40 ans. Comment est-ce que votre carrière professionnelle antérieure va vous aider dans ce nouveau travail au sein des médias catholiques ? Écoutez, j'ai d'abord été journaliste financier, et donc, effectivement, ça n'a pas beaucoup de relations avec les médias catholiques. Mais je pense qu'un journaliste, c'est quelqu'un qui est ouvert sur le monde et sur l'actualité. Et donc, je crois que l'expérience que j'ai d'avoir dans les rédactions, mais aussi d'avoir travaillé comme journaliste freelance, c'est de pouvoir essayer de traiter des sujets plus larges que ce qu'on traitait jusqu'à présent, mais en ayant cet éclairage chrétien et en essayant de pouvoir vraiment aborder des sujets qui sont les grands sujets de société, comme la crise, la paupérisation, les sans-abri. Enfin, je veux dire, il y a énormément de sujets très difficiles pour lesquels nous avons certainement une spécificité dans la manière d'aborder cette information. Et ces sujets-là, comment est-ce que vous allez décider qu'on va prendre plutôt celui-là que celui-là ? C'est une véritable concertation avec votre équipe ? Ou bien c'est vous qui allez plutôt insuffler cela ? Ah non, non, moi je suis pour le dialogue, donc je pense que ce qui est très important, c'est de pouvoir dialoguer en équipe. Donc on traite des sujets, on lance des sujets, chacun amène ses sujets et on va en discuter. Et puis à partir du moment où on décide du sujet choisi, on voit comment on peut le décliner sur les supports que nous avons. Alors, avez-vous le sentiment, alors que vous êtes tout récent dans cette maison, avez-vous le sentiment que les médias catholiques ont aujourd'hui pignon sur rue ? Je crois qu'ils ont pignon sur rue, j'en suis même persuadé, mais je dirais qu'ils doivent encore accroître cette visibilité. Je crois qu'il faut être davantage sur le terrain, on n'a peut-être pas été assez jusqu'à présent, mais pour différentes raisons, parce qu'il y a aussi des choses qui doivent démarrer et se mettre en place. Aujourd'hui, mon intention est d'aller vraiment sur le terrain, au même titre que la presse généraliste, traditionnelle ou autre, pour montrer que nous existons, que nous sommes là et que nous avons aussi, nous, des choses à dire. Alors, Jean-Jacques Duré, merci d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir un petit peu partagé votre nouveau défi en tant que directeur de rédaction des médias catholiques. Nous arrivons au terme de notre émission. Merci de nous avoir accompagnés. On a toute l'équipe qui a préparé cette émission. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada